Un monde en mouvement En athlétisme, l'épreuve du 100 m consiste à parcourir cette distance en ligne droite, aussi vite que possible. Pour les grands champions, la durée de la course est inférieure à 10 secondes. Leur vitesse dépasse donc 10 mètres par seconde. Distance, durée, vitesse. Quelle relation existe-t-il entre ces trois termes ? La grande vue de la tête rogaine tourne autour de son centre et entraîne les nacelles vers le ciel, pour la plus grande joie des petits et des grands. On dit que le mouvement des coureurs de 100 m est rectiligne. Que pourrait-on dire du mouvement décrit par chaque nacelle de la grande roue ? Paul a eu près de Paris. Aujourd'hui, il file en direction de Marseille, à bord d'un TGV, à la vitesse de 250 km par heure. Paul est-il au repos ou en mouvement par rapport au train ? Paul est-il au repos ou en mouvement par rapport au paysage ? Une course très célèbre. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. C'est ce que dit la célèbre fable de Jean de la Fontaine. Ces deux animaux ont fait un pari. Qui gagnera la course ? D'après vous, qui gagnera, la tortue ou le lièvre ? Les deux péreurs ne gèrent pas la course de la même manière. Le lièvre laisse la tortue. Prétentieux et sûr de lui-même, il ralentit, il s'arrête, il broute de l'air, il se repose même. La tortue, quant à elle, se hâte avec lenteur. À la fin, quand le lièvre remarqua que la tortue allait presque gagner, il partit comme une flèche. Mais tous les efforts purs vins. La tortue arriva la première. La tortue, la tortue, la tortue, la tortue, la tortue, le lièvre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je suis en train, par exemple, de regarder une personne assise sur la plage en train de contempler la mer. Pour moi, l'homme assis sur la plage, il est immobile. On est les deux dans le repère de la Terre. Si on est dans l'espace, moi, je suis immobile dans une fusée. Et je regarde la même personne assise sur la plage en train de contempler la mer. Cette fois, cette personne est en mouvement parce que la planète Terre est en mouvement et tourne autour d'elle-même et autour du soleil. Au-delà de ce module, nous étudierons le mouvement des objets dans le repère terrestre. Comment décrire en milieu ? Décrire précisément le mouvement d'un objet, c'est donner des informations concernant deux choses très importantes. La trajectoire de l'objet, qui est l'ensemble de positions successives occupées par un point d'un objet en mouvement, et la vitesse de l'objet le long de cette trajectoire. Cette vitesse peut être constante, croissante ou décroissante. Avancer à la vitesse d'une sortie est une expression bien polie pour qualifier la lenteur d'un mouvement. Cependant, la tortue cherche à relever le défi. Elle se déplace en passant devant chacun des drapeaux mis en place. Comme elle avance droit devant elle, on dit que sa trajectoire est rectiligne. Intéressez-nous maintenant à la vitesse. Les images ci-dessous représentant la même tortue à cinq instants différents. Au fur et à mesure de son déplacement, on a déclenché le chronomètre lorsque la tête de la tortue a atteint le drapeau A. Oui, on l'a laissé fonctionner jusqu'au drapeau E. Comment calculer la vitesse d'un objet ? La vitesse V d'un objet par rapport au sol, c'est notre référence, et obtenu en calculant le rapport entre la distance parcourue et la durée du parcours, encore appelé le temps du parcours. Les unités choisies pour la distance sont le centimètre ou le mètre. Pour le temps, le second ou heure, la vitesse sera dans ce cas en centimètre par seconde ou en kilomètre par heure. Par exemple, Entre les positions A et D, la tortue, elle a parcouru 150 centimètres en 30 secondes. Sa vitesse de déplacement par rapport au sol est donc On écrit V égale la distance divisé par le temps qui est égale à 150 divisé par 30 qui est égale à 5 centimètres par seconde. La tortue avance à 5 centimètres par seconde. Cela signifie qu'elle parcourt une distance de 5 centimètres pendant une durée d'une seconde. L'objet a parcouru des distances égales pendant des temps successifs égaux. Sa vitesse est constante. On dit dans ce cas que l'objet a un mouvement uniforme. La représentation graphique de cette vitesse constante est une droite parallèle à l'axe des temps. En effet, quel que soit le moment où l'on observe, l'objet conserve la même vitesse. Par exemple, ici, la vitesse, elle reste et elle elle est toujours de 3 mètres par seconde. L'oeuvre de la loro d'entendant la droite ici, elle soit de 3 mètres par seconde. Les trés par seconde. L'objet sont très façés par seconde. Un peu de deliberate. C'est une voiture. Ça a très flé. Sous-titrage ST' 501